Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour vous proposer un nouveau DIY et cette fois-ci je vous propose de vous montrer comment j'ai relooké un miroir rustique que j'ai récupéré il y a déjà plusieurs années et qui traînait dans mon garage. Donc comme vous pouvez le voir c'est un miroir en bois foncé et j'ai commencé par protéger le miroir avec du papier parce qu'au départ j'avais l'intention de le décaper pour pouvoir récupérer la couleur naturelle du bois mais ça n'a pas marché, c'est pour ça que je ne vous montre pas cette étape dans la vidéo. Et du coup j'ai décidé de me tourner vers une autre alternative, c'est-à-dire de le peindre en essayant d'imiter une couleur de bois plus claire. Donc pour cela j'ai pris de la peinture acrylique que j'ai acheté chez Action et j'ai fait un mélange de trois couleurs. Donc j'ai mis énormément de blanc, j'ai mis un peu de marron et un tout petit peu de jaune pour obtenir, vous voyez, une couleur de bois assez similaire à la plaque qu'il y a en dessous de mon miroir. Donc j'ai commencé par peindre deux couches de cette peinture-là. Donc j'ai mis d'abord une première couche que j'ai laissée sécher. J'ai ensuite appliqué une seconde couche. Et une fois que ça a été fait, la deuxième couche je ne l'ai pas laissée sécher complètement. J'ai pris de la peinture marron et je suis venue faire une espèce de patine tout le long de mon bois en fait pour y apporter des nuances et faire croire en fait à un veinage de bois. J'avais déjà réalisé cette technique sur une horloge que j'avais acheté chez Action qui était mi-bois, mi-noir et je n'aimais pas le côté noir. Donc du coup je l'avais remplacé par de la peinture couleur bois et ça avait vraiment bien marché. Du coup j'ai répété l'opération sur ce miroir. Sous-titrage ST' 501 Donc une fois que c'est sec, voilà ce que ça donne. J'espère que vous réussirez bien à voir les nuances qu'il y a à l'intérieur. C'était vraiment pas facile, les jours commencent à raccourcir et il y a de moins en moins de luminosité. Donc du coup voilà, c'est un peu sombre tout ça mais c'est plutôt pas mal. Ça fait illusion de loin. Et pour vraiment le rendre dans l'air du temps, ce vieux miroir, j'ai décidé d'appliquer tout le tour des perles de bois qui font 2 cm de diamètre il me semble. Et ça tombait vraiment bien parce que c'était exactement l'espace qu'il y avait entre les deux bords de mon miroir. Donc ça a vraiment bien rempli les creux. On aurait vraiment dit que c'était d'origine du coup, donc c'est plutôt cool. Donc voilà, j'ai vraiment rempli tout l'espace, j'ai fait tout le tour de mon miroir avec les perles. Jusqu'à ce que ça donne ceci. J'ai ensuite enlevé la protection du miroir. J'ai bien nettoyé avec de l'acétone pour enlever toutes les traces de crottes d'araignée, d'anciens stickers qui étaient collés sur le miroir. Et voici le résultat. J'en suis vraiment super contente. Il a vraiment un super look. On dirait que je l'ai acheté dans un grand magasin de déco alors que ça m'a pris vraiment peu de temps à faire. Et ça ne m'a rien coûté du tout étant donné que j'ai utilisé des choses que j'avais à la maison. Donc voilà, on dirait vraiment qu'il a trouvé la fontaine de jouvence, qu'il a vraiment perdu 50 ans d'un seul coup. Donc voilà, j'espère que ça vous inspirera, que ça vous donnera des idées pour relooker vos vieux miroirs, vous aussi, et leur donner un petit coup de jeune. En tout cas, moi ça m'a fait plaisir de faire cette vidéo et en attendant la prochaine, je vous fais tout plein de bisous. Bye bye !